Eh bien, écoutez, c'est parfait. Allez, on passe au gros dossier et on va regarder le petit wokisme et islamisme Bassem Baston. Bassem Baston et Bassem qui termine à Bistro Liberté. Bassem, Bistro Liberté. T'en as pas marre de faire de la merde comme ça ? Je comprends pas. Tu vas chez les fachos. En plus, les fachos, nuls. Bistro Liberté. Eh, t'es là-dedans. Bassem, t'es là-dedans. T'es au Bistro Liberté. Et t'es fier d'être au Bistro Liberté ? C'est même pas la télé ni rien. Non, c'est vraiment la chaîne YouTube des droits d'art, quoi. Bienvenue à Bistro Liberté, le débat libre et non conformiste. Non conformiste. Non mais non conformiste. Non mais vous êtes les plus conformistes qui soient. Vous êtes libéraux, vous êtes anti-immigrés, vous êtes islamophobe. Qu'est-ce que vous avez de non conformiste ? Mais ça me tue, ça. Vraiment, les droits d'art, ils sont en mode anticonformiste. Non ! D'où ? D'où ? Islam, immigration, insécurité. Alors, attendez. Vous êtes les non conformistes et vous commencez avec Islam, immigration, insécurité, triptyque infernale. Alors, en fait, ce qui serait non conformiste, ce serait de dire que c'est des sujets de merde, il faut arrêter avec ça. Voilà ce qui serait non conformiste. Par contre, mais là, il n'y a rien de plus conformiste que ça. C'est quoi ? Pour en parler, Eric Moriot nous a concocté un bistrot spécial influenceur. Une artiste patriote, son album H d'or est produit par... Mais attendez, c'est ça, la couverture de... Mais c'est quoi, cette couverture dégueulasse en IA ? On est d'accord que c'est une intelligence artificielle, ça ? Oh là là, mais un peu d'effort, quoi. Attendez, on va écouter un morceau. Peut-être que c'est bien, hein ? On va voir, peut-être que c'est bien, je ne sais pas. Ergal fait de la musique, maintenant. C'est une influenceuse facho dont Usul et Lumi avaient parlé. D'accord. Mais il faut avoir 14 ans. Là, il faut avoir 14 ans pour écouter ça. C'est quoi, ce truc ? Attendez. Attendez, c'est la construction d'un nacelle, c'est ça ? C'est la construction d'un droitard ? C'est le truc ? On est d'accord qu'il y a eu un espace en Habit et Ud un peu trop long, on est d'accord ? J'ai eu peur, il m'a dit, quoi ? L'art, l'art, hé, hé, hé. C'est les droitards qui nous parlent de l'art et du beau. C'est ça, le beau. Regardez-moi, ça, c'est une affiche, c'est le beau. C'est le beau, leur truc, là. Et chroniqueur dans l'émission « Touche pas à mon poste » sur C8. C'est qui, lui ? Je le connais pas. Mais y'a combien d'arabes comme ça, là ? C'est qui, ce gars ? Il n'hésite pas à dénoncer l'islamisme radical. Mais qui ? Il n'hésite pas à dénoncer. Mais tout le monde le fait. C'est un influenceur, militant et ancien rappeur franco-tumé. Mais Bassem, là-dedans, alors que Bassem, s'il n'était pas en train de sucer les fachos, il serait ce que déteste le pire, l'extrême droite. Il est vraiment le cliché de l'arabe de quartier, tu sais ? Vraiment, la caïra et tout. Mais comme il est en train de pépon les droitards, ils sont... Ah non, non, il est génial. Il est génial. Tu sais, ils nous disent, ouais, les musulmans, ils sont misogynes, ils sont antisémites. Ils n'aiment pas les femmes, c'est pour nos femmes et tout qu'on fait ça. Mais en fait, ce n'est pas ça le problème, en vrai. En vrai, le problème, c'est que les musulmans, ce que vous voulez, c'est qu'ils sucent la France et qu'ils vous sucent, quoi. Qu'ils aient le discours patriote et tout. C'est ça le problème. Et après, vous oubliez tout. Vous oubliez tout, les trucs de racisme, de sexisme, d'homophobie. Parce qu'on se rappelle, l'homophobie et Bassem, voilà, quoi. Parce qu'eux le sont aussi. L'extrême droite et la droite, ils le sont aussi. Donc en fait, le vrai problème, c'est que c'est un arabe, quoi. Et comme là, c'est un arabe qui essaye de, à fond, se blanchiser, ça va. On ne lui pardonne pas son humour sur les gays ou ses attaques contre le port du vent. Son humour sur les gays ? Non, mais attendez, 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 attendez. Il a appelé les gays à se... À prendre des médocs pour mourir, en fait. Ce n'était pas de l'humour. Non, mais en fait, voilà la transformation des faits. En fait, tu as un arabe homophobe. Tu as un arabe homophobe. Si tu suces l'extrême droite, ils vont... Non, mais c'était de l'humour, c'était de l'humour. Oh là là ! Non, mais c'est... Ils sont malades. Cher Bassem, braiki, vous venez de Lyon. Lyon, c'est ça ? 6-9-200. Oh putain, ça va être du poulet. Oh là 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 là. Oh là 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 là. À Vinitieux, chez moi. Et on est heureux et honorés de pouvoir répondre à cette invitation. Oh, il était tout seul. C'est qui le on ? Je comprends pas. On, on est heureux. J'ai accepté l'émission parce que j'ai vu un petit peu l'historique, les personnes qui venaient. J'ai vu aussi le plateau qu'il y allait avoir aujourd'hui. Ouais, attendez, elle a combien de stats ? Elle a combien de vues cette vidéo ? 335 000, hein ? 335 000 en deux jours, les gens. C'est énorme, hein ? Et bien aujourd'hui, l'occasion, elle se présente et puis on est là, Éric. Le contestataire qui va chez TV Liberté, quoi. Est-ce que vous pensez qu'il se prend pour un résistant ? Il est avec Éric Moriot et sur TV Liberté avec des publics de droitard. La règle, c'est la contradiction, ok, mais dans le respect et si on peut, quand même, dans la courtoisie, un minimum. Donc je vais vous demander à tous vraiment d'être respectueux. Mais il y a qui qui va porter la contradiction là-bas ? C'est quoi ? Qui sur le plateau est contradictoire là ? Je comprends pas. Qui est pas d'accord avec les autres ? On n'a pas reçu encore, je crois. Ben, c'est marqué, c'est étonnant. Tiens, il vous a pas invité, Sélène ? Si, 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 on m'a invité à plusieurs reprises. J'étais pas là, j'étais pas disponible, j'étais pas dans... L'horreur, imaginez, il devient chroniqueur à TPMP. Mais c'est pas possible. Je pense qu'il peut pas avoir Bassem comme chroniqueur. Il a été condamné, le truc de l'homophobie et tout. Je pense que ça serait trop impossible pour Hanouna de l'avoir. Les gens, je sais pas, hein. Il a été sur l'homophobie, c'est ouf ce qu'il a dit. D'origine algérienne, c'est ça ? C'est ça. Tu m'as précisé tout à l'heure, c'est important, Antenne. Je fais la différence entre Kabyle et Algérien. Je vais rien dire, parce que la dernière fois qu'on a parlé de ça, ça fait trois ans, on se prend une sauce. Trois ans, tous les deux mois, j'ai un Kabyle qui vient me dire que c'est scandaleux ce que j'ai dit. Alors, je rappelle, les gens, je rappelle, ce n'est pas tous les Kabyle. Ce n'est pas tous les Kabyle. Loin de là, loin de là. Et surtout pas les Kabyle d'Algérie. Surtout pas les Kabyle d'Algérie. Mais en France. En France, quand t'as un rebeu qui est islamophobe, c'est qu'il va se revendiquer Kabyle. C'est ça. Souvent, c'est ça. C'est insupportable. Insupportable. Les Kabylistes, là, comme ça, là. Et je ne parle pas de tous les Kabyle, je parle des Kabylistes. Les Kabyle sont Algériens, bien sûr. Mais moi, je suis le premier à le dire. Je suis le premier à le dire. Mais quand t'as en France un rebeu qui est islamophobe, t'as beaucoup de chance qu'il se la joue Kabyliste. Qu'il se la joue... Ah non, non, moi, je ne suis pas arabe, je suis Kabyle. Genre, c'est plus distingué. C'est plus distingué d'être Kabyle. Et ça sous-entend aussi, malheureusement pour les Kabyle, que lui, il est Kabyle, donc il n'est pas musulman. Il y a plein de trucs. Non, mais nous, on mange du porc et tout. Les maquistes, le drapeau du... Insupportable. Insupportable. Et je répète, loin de là, que ce soit tous les Kabyle, et heureusement, heureusement, mais ce truc de Kabyle comme ça et tout... Oh là là. D'ailleurs, il y a... Comment il s'appelle ? Ah putain. Sayad. Abdelmalech Sayad. Abdelmalech Sayad qui a beaucoup écrit sur le rapport colonial en Algérie et comment les colons français ont essayé de jouer sur la distinction Kabyle-Arabe. Ils ont essayé de faire... Ils ont propagé un discours comme quoi, en fait, le Kabyle et l'Arabe, c'était des choses totalement différentes pour jouer, vous savez, diviser pour mieux régner. Et ils disaient que le Kabyle était en gros plus près des Blancs parce qu'il n'était pas rapport à l'islam et tout, voilà. Donc, ils ont essayé de monter en sauce, monter le sentiment Kabyle pour l'opposer aux autres Arabes, vous voyez. Et pour moi, le truc... Les gens, le truc Arabe-Kabyle, moi, j'ai l'impression, en Algérie, tout le monde est un peu tout. C'est ça qui me tue là-dedans. Comme moi, dans ma famille, il y a des Kabyle. Je trouve que c'est... Pour moi, ça n'a pas de sens. Ce truc Arabe-Kabyle et tout en Algérie, je suis... Et même dans le Maghreb, je suis... Oh là là. Est-ce qu'il y a vraiment un vrai Kabyle ou un vrai Arabe ? Voilà, c'est un peu tout, quoi. Et en fait, pour la tête des fachos, ils s'en tapent, en vrai. Ils voient un Arabe, ils voient un Kabyle, un Arabe, un Turc. Pour eux, c'est un Arabe, c'est un musulman. Il n'y a pas de différence. Si, il n'y a pas de différence. Ah, attendez, Bassem. Bassem qui réagit direct. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Si, 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 il n'y a pas de différence. Il me fait presque de la peine. Vous voyez, j'ai de l'empathie même pour les... Ça se voit qu'il est stressé, qu'il a du mal avec ça. Et en fait, là, il est mal. Les gars, il est mal parce que d'habitude, il est le seul Rebeu sur le plateau. Et il peut dire, oui, Kabyle, Arabe, tout ça. Et là, tu as Bassem qui vient lui mettre un coup de pression. Non, non, c'est pareil. C'est pareil. Donc, il est un peu... Non, mais ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire que non, mais c'est une question de... Voilà, quoi. Il voulait dire ça, quoi. Comme les Corses. Ils ne sont pas Corses, ils sont Français avant tout. Mais ils sont Corses. Donc, on est Algérien et puis Kabyle. Enfin, c'est moi qui vois comme ça. Je lui fais un petit sourire. Allez, vas-y, gamin. Allez, allez. Allez, c'est marrant. Tu as l'air fragile. Je ne vais pas te bousculer tout de suite. Oui, non, mais c'est n'importe quoi. Les gens, ça va être une heure, deux heures de n'importe quoi. On le dit direct. Calmez. Ça va être n'importe quoi. Parce que moi, je suis ouverte à la discussion et au débat. Je ne suis pas de gauche, donc... Mais putain, mais vous êtes tous d'accord. Mais qu'est-ce qui se passe ? Ils sont vraiment dans l'esprit où il va y avoir de la contradiction, là. Qu'est-ce qui se passe ? Je suis tolérante, je suis ouverte. Il n'y a pas de souci. En fait, dites-vous qu'ils disent ça juste parce qu'il y a un arabe sur le plateau. Enfin, l'autre, zémourien et tout. Mais juste un arabe qui n'est pas de chez eux. Mais c'est Bassem. Votre contradiction, c'est Bassem. Qu'est-ce qu'il y a ? Là, vous êtes même... Non, mais moi, je suis prêt à discuter avec Bassem. Mais encore heureux que vous êtes prêts à discuter avec Bassem. Vous avez quasiment les mêmes idées. Il n'arrête pas d'essayer de vous sucer. C'est quoi, ce truc ? Et ils sont en angoisse. Il y a un rebeut de quartier qui est là. Ils ne sont pas bien. Non, mais alors, on va discuter calmement, Bassem. OK ? Calmement. Moi, je suis ouverte à la discussion, Bassem. OK ? Je ne suis pas là pour... On se crève. Il est d'accord avec vous, Bassem. Calmez-vous. Dites-vous que là-dedans, pour eux, notre représentant, c'est Bassem. Ne sois pas étonné. À chaque fois que tu dis quelque chose de très, très grave et très plombant pendant l'émission, il nous ouvre une bouteille avec le bouchon qui pète. Donc voilà, ça casse. Elle est trop bizarre, l'ambiance. Elle est trop, trop bizarre. Ils n'ont pas l'habitude. Ils ont peur de lui. C'est vraiment... Ils n'ont pas l'habitude d'avoir ce profil-là. Ils sont en panique. Alors, ça va bien se passer, Bassem. Ça va bien se passer. C'est un peu le truc, mais... Tant qu'il ne me sert pas un verre. Voilà. En tout cas... Oui, d'ailleurs, tu ne bois que de l'eau ? Oui. D'accord. Jamais d'alcool ? Jamais. D'accord. Que du rib. Que du lait, hein. Que du lait, Bassem. C'est ça, hein. Je vous propose d'aborder, comme à notre habitude, quelques thèmes... L'islam. Comme à notre habitude, on va aborder l'islamisme. ...d'actualité, chers amis. Et là, c'est donc Bassem qui aura la priorité, on va dire. Bassem, qu'est-ce que tu as pensé de l'hommage rendu, c'était ce week-end, à Dominique Bernard, professeur d'histoire poignardé il y a un an ? C'était à Arras. Moi, je trouve qu'on polémique pour rien. Un devoir de mémoire doit se faire. Sans rancune, sans débat. Sans rancune, mais contre qui ? Sans rancune, je comprends pas. Qui a de la rancune contre qui ? Je comprends pas. J'ai été outré qu'on dérange une minute de silence. Je crois que c'était des antifas ou des... De toute façon, c'est toujours la gauche. Ha 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 ! De toute façon, c'est toujours la gauche. Voilà, c'est le thème de l'émission. C'est toujours la gauche. Quand il y a une merde, quand il y a quelque chose, c'est toujours la gauche. Je pense qu'un professeur qui apprend, qui apprend les études à nos enfants, qui sont des pères de substitution pour nos enfants... Il est maire de substitution, mais je trouve que le parallèle entre le maire, la mère, le père et le prof, c'est pas le même rôle. Il a du mal, on est d'accord. Il est d'accord qu'il se perd un peu. Mais en plus, le problème, c'est que Bassem, il n'a pas l'habitude de cet exercice. Bassem, là, il est sur un plateau. Il se dit, oh putain, je dois être sérieux. Je ne dois pas sortir mes insultes. Je ne dois pas m'énerver. En plus, je ne suis pas avec un teubé au téléphone. Donc oui, c'est un peu plus difficile, tu vois. Et il faut prendre le format un peu, un langage soutenu et tout. Moi, je peux aller beaucoup plus loin. Je baisserai les drapeaux s'il le faut. C'est un prof. On le fait pour un chanteur. On remplit les chants d'Ilysée pour un chanteur. Je trouve que cette émission porte bien son nom. Bistro Liberté, c'est vraiment les avis de Bistro. Vivement que je fasse mon émission Radio Bistro, les gens. Parce que là, c'est vraiment les avis de Bistro, les avis. On le fait pour les chanteurs. On le fait pour Johnny Alliner. À mon moment donné, oh ! C'est déjà un premier point d'accord. Alors moi, c'est pourtant Bistro Liberté. Il faut que je ne fasse pas d'accord avec l'invité. Mais c'est vrai que j'ai adoré cette comparaison. Mais attendez, ils s'attendaient à ce qu'ils disent quoi sur l'hommage pour le prof qui a été tué ? Tu t'attendais à ce qu'ils disent quoi ? Déjà, d'une, c'est Bassem. Et deux, mais n'importe quel musulman, tu crois qu'on va dire quoi ? Il y a un hommage pour un prof qui a été tué ? Ils s'attendaient à quoi ? Qu'on lui dise ? Ah non, non, pas d'hommage, non ! Ah non, non ! La raison que tu viens de faire, c'est vrai que pour Johnny, avec tout le respect qu'on a pour Johnny, mais il n'y a pas de soucis. Oh là là ! Oh là 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 ! Ah, c'est du poulet, hein ! Il mérite Johnny, c'est un monument national, on ne peut pas dire autrement. Il mérite, il mérite Johnny ! On a une starification un petit peu. Il y a nos amis influenceurs, ils sont là. Les gens aiment plus certains influenceurs que leurs propres parents. Pour revenir à la comparaison que j'ai faite, Johnny Hallyday, il le mérite. C'est quelqu'un qui a bercé pendant 50 ans toute la France qui nous a fait... Putain, on en est sur Johnny Hallyday, vraiment ! On est parti de l'hommage au prof, là. Comment il s'appelle ? Je suis désolé, j'ai oublié son nom, le prof qui est mort. Dominique Bernard, voilà. Dominique Bernard à Johnny Hallyday. Et tu vois qu'en fait, Dominique Bernard, on s'entend pas peu, mais quand même... Tu sais, il a dit, bon, on rend hommage à Johnny, on peut bien rendre hommage à Dominique Bernard. Donc, Dominique Bernard, il est écarté. Ouais, mais Johnny, tu peux pas dire ça. Johnny, quand même. Ouais, 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 Johnny, quand même. Ah oui, c'est vrai, on va faire un débat sur Johnny. Tu penses quoi du nouveau ministre de l'Intérieur, Bruno Ratailleau ? Ouh là 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 là. Je pense que... Pour un petit peu l'avoir entendu, l'avoir écouté, il a envie. Mais je pense qu'on le laissera pas faire. Qui va pas le laisser faire ? Il a envie. Je l'ai entendu, il a envie. Il est là, il est motivé, il a envie. Il a envie, mais on le laissera pas faire. En France... C'est qui qu'on le laissera pas faire ? L'état profond. Ah oui. Même eux, non. Non, non, ils vont pas laisser faire Ratailleux. L'état profond. C'est qui l'état profond ? Pourquoi ils voudraient pas ? Non, l'état profond, ils voudraient pas. Ils voudront pas. Il a envie de faire quoi ? Il a envie de faire quoi ? Précise-nous, précise-nous. Ce qu'il a envie de faire et pourquoi l'état profond, qui est l'état profond pour toi, ne le laisserait pas faire ? Par exemple, il veut virer des immigrés, il veut plus d'autorité, voilà. Qu'est-ce qu'il pourrait pas faire ? Après, Ratailleux, il a eu des déclarations comme quoi il voudrait un peu passer outre l'état de droit. État profond ou pas, j'aimerais bien qu'il y ait des garde-fous quand même. Quand il y a un ministre de l'intérieur qui veut se débarrasser de l'état de droit, oui, et heureusement qu'il y a des gens en mode, non, on va pas le laisser faire ça, tu vois. En fait, c'est le principe d'une démocratie, tu vois, il n'y a pas besoin d'être profond ou pas profond. Voilà. Dans sa tête, l'état profond essaye le Conseil constitutionnel, mais oui, mais oui. Ah, plus largement, tu penses quoi de ces premières semaines de ce gouvernement Barnier ? Je pense que ça fait du bien de voir, entre guillemets, sans manquer de respect à notre Premier ministre, Michel Bernier, on l'a vu intervenir à l'Assemblée Barnier. Oui, 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 regarde comment il l'a vite repris, regarde comment il l'a vite repris. Michel Barnier, c'est l'actrice, attention, attention, oh là là, attention, oh là là. C'est une comédie. Ah oui, attention, c'est bon, il s'est trompé, c'est bon, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. On va dire que la jeune classe politique avait besoin de phares comme ça, de vieux dinosaures, entre guillemets. Ouais, comme Mélenchon, par exemple. Moi, on m'a toujours dit, les choses anciennes sont des choses très solides avec des bases. Ça marche à coup de dicton, à coup de proverbe un peu nul, oh là là. Il est de droite-centre. Oui, c'est ça, on peut dire que il est LR, mais bon. Il est de droite, c'est quoi droite-centre ? Il est de droite, quoi. Il est LR. Les gens, moi, je vous le dis tout net, il n'y connaît rien. Là, il fait à partir de ses connaissances. Il croit que ça fait bien de dire qu'il est de droite-centre, non ? Parce que juste dire de droite, ça ne fait pas assez pro. Non, je sais qu'il n'y a pas que gauche-droite. Je sais que parfois, il y a des variations. Je sais qu'il est de droite-centre, on pourrait dire. Alors, voilà, si tu veux faire mieux, tu dirais plutôt centre-droite, je ne sais pas. Mais là, qu'est-ce que tu racontes ? Il est droite, quoi. Enfin, oui, voilà, il brode, il brode. Il ne sait même pas ce qu'il a fait. Il ne connaît même pas quel a été son programme, quel va être son plan, son historique, ce qu'il a fait dans le passé. Non, il a l'air pas mal. C'est un vieux. Bon, l'image du vieux, c'est pas mal. Voilà, quoi. C'est qu'au moment où on demande à tous de faire un effort, tu as l'Assemblée nationale, tu as le Sénat, tu as l'Élysée, qui ont tous augmenté quand même leur budget de fonctionnement. Ils augmentent leur budget de fonctionnement. Après, moi, ça me dérange moins. Ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas. Ils augmentent leur sujet. Là, je suis en train de prendre l'info, en fait. Ouais. Donnez de l'argent à l'Ukraine. Ah. J'allais venir, tiens, ça tombe bien, ça. Non, mais cette émission de con. Cette émission. Je préfère ça qu'ils donnent de l'argent. Je préfère qu'ils donnent de l'argent aux députés, aux sénateurs plutôt qu'à l'Ukraine. Mais même moi, je n'aurais pas cette tech de débile. C'est quoi cette tech de teubé, là ? Je préfère ça que... Qu'est-ce que tu penses ? L'évolution de ce conflit en Ukraine, d'ailleurs. Après, je ne vais pas rentrer dans le complotisme. Je pense que... Une phrase qui commence par ça. Dit par un rebeu. Ah, mais c'était déjà lui ! C'était déjà lui ! J'avais déjà dit ça ! J'avais déjà dit ça pour Bassem. Il avait commencé une phrase par... Je ne vais pas rentrer dans le complotisme. Il est allé dans un truc sur le Covid, je crois, sur les vaccins et tout. Aïe, 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 aïe. Alors, il faut s'inquiéter. S'il y a un arabe qui vous dit, je ne suis pas complotiste, mais... C'est qu'il est complotiste. Je vous l'a dit, Mir-Poutine, s'il a attaqué l'Ukraine, c'est peut-être qu'il y a des bases américaines qui sont là-bas. Peut-être qu'il y a des choses, historiquement, qui font qu'eux. On rappelle quand même que... Que ce soit les nazis ou Napoléon Bonaparte sont passés par Kiev. Donc, il y a peut-être... Il y a peut-être les fantômes du passé qui reviennent aussi. Non, mais non, mais... Oh, putain, merde ! Oh, putain, merde ! Attendez, 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 parce que qu'est-ce que tu racontes ? Il a dit... Attendez, mais quoi ? Alors, je rappelle que Kiev, il y a les nazis qui sont passés par là et il y a Napoléon qui est passé par là. C'est peut-être qu'à Kiev, il y a quelque chose. Il y a les fantômes du passé. Voilà, quoi. On s'est compris ou pas ? On s'est compris. Même moi, je ne sais pas ce que j'ai voulu dire là, mais on s'est compris. J'ai dit des mots. J'ai dit Bonaparte et tout. Voilà, on s'est compris. Mais paradoxalement, Kiev est une région super importante pour les Russes. Très, très importante, historiquement, parce qu'avant, on disait les Russes de Kiev. Oh, putain ! Oh, putain ! Mais moi, je veux plus de Bassem dans ces émissions, en fait. Non, mais c'est le dindon de la farce, quoi. Vous savez que c'était très important et on disait les Russes de Kiev. La preuve que c'était très important. Il est chaud en géopolitique. Oh, putain ! Mais je pense que l'Ukraine, pour moi, est une machine à laver l'argent sale de certains gouvernements. Corrompus. Ouais, un exemple. Il ne bosse pas à l'IRIS. Oui, oui, il est dans les instituts géopolitiques et tout, de recherche. Voilà. Des gens, là... En fait, arrêtez tout. Écoutez les radios libres de Bassem. Vous voyez que vous allez quand même beaucoup plus vous instruire, en fait. Bassem Boniface. C'est marrant que tu dis ça, parce que c'est vrai qu'il n'y a plus d'argent, mais il y en a toujours. Quand il s'agit de... L'argent. 3 milliards ? 3 milliards, ils ont, voilà. Alors même que les Américains fraînent l'air qu'ils envoient l'Ukraine. Et nos agriculteurs, on leur donne rien. Bistro Liberté, Radio Bière Foot, la radio bière du foot. Vous connaissez ça ? C'est les Robins des Bois. Radio Bière Foot, et nos agriculteurs, on donnera rien à nos agriculteurs. La réforme des retraites, elle est nécessaire, arrive à un moment. Waouh, 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 le poids sur l'actu... Mais allez au bar, en fait. Allez vraiment au bistro et parlez au bistro, en fait. C'est ça, le truc. Je pense qu'il faut... Il faut arrêter avec ça. On ne vit plus longtemps. Ah putain, il est contre... Il est pour la réforme des retraites. Oh putain. Les retraites ukrainiennes des agriculteurs de Johnny. Moi, ce que je pense, c'est que l'Ukraine, pour moi, est un puits sans foi. Poutine, t'en penses quoi ? Eh les gens, je vous jure que c'est un peu dur. C'est un peu dur, parce que je déteste Bassem, mais en même temps, j'ai l'impression qu'ils montrent le monstre, quoi. Montreur d'ours, là. Oh là 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 là, mais c'est une catastrophe. Je ne savais pas qu'il était aussi nul que ça. Bah c'est, m'arrête. Tout ce qui est ordre, discipline et mérite, c'est des choses qui m'intéressent beaucoup. Donc tu es plutôt admirateur ? Admiratif, non. Mais je suis plutôt quelqu'un qui suit. Oui, qui suit. Et là, il regarde. Poutine, c'est... Moi, je pense que Poutine, son rêve, essaie de recréer l'URSS. Non, mais je pense qu'il veut dire au niveau du territoire, pas au niveau de l'idéologie et tout, quoi. Mais bon, bref. Alors, familial pour des valeurs sociétales, entre guillemets, que certains présidents qu'on a pu revoir ici en France. Tu veux dire par rapport aussi au wokisme ? Le wokisme. Mais c'est une parodie, cette émission, c'est pas possible. Oh putain, non, mais... Je veux dire au wokisme. Eh oui, le wokisme, c'est ça dont je parlais. Je pense que Poutine, il est contre le wokisme. Ah, c'est pas si mal, parce qu'avec le wok, comme moi, de l'aujourd'hui, la discipline, la famille, d'avacor, d'avacor, de ouf ! C'est l'ennemi premier de l'humanité, de nos valeurs et nos principes. Ah ouais, de l'humanité, carrément. C'est même plus l'ennemi de la France, c'est l'ennemi de l'humanité. On est l'ennemi de l'humanité, les wok. Que soient les religions, d'ailleurs, et les... Exactement. Parce que le wokisme touche aux religions. Oui, mais attention, Bassem, là, parce que les anti-wok accusent les wok d'être trop pro-islam. Donc, est-ce que vraiment, les wok sont... Faut que vous vous mettiez d'accord entre vous, hein. Parce que le discours que j'entends toujours de la part des droitas, c'est dire, ouais, les wok, ils sont contre les religions, sauf contre l'islam. L'islam, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et ce serait notamment pour ça qu'ils soutiendraient des islamistes et tout. Donc, faut nous dire, en fait. Faut vous mettre d'accord, parce que là, on n'arrive plus à suivre. Donald Trump, dans quelques... Tant, ça va être l'élection présidentielle aux Etats-Unis. Tu lui fais tout, ça. Oui, oui, même ta bibliothèque, il est en mode frérot, c'est n'importe quoi, là. Quel regard t'as sur Donald Trump ? Ben, Donald Trump, pour moi, c'est Jérémy. C'est l'américain, le cliché dans toute sa splendeur. On en américaine, il mange des hamburgers. Tu veux dire, le... La superiorité intellectuelle des droits d'art, je suis désolé, on est obligé de s'incliner. Nous, on a des analyses marxistes sur les conditions matérielles qui ont permis l'émergence d'un Donald Trump. Et de l'autre côté, il y a... Ben, c'est l'américaine typique, qui mange l'hamburger. On comprend pourquoi ça a marché aussi. Mais pourquoi on se prend la tête, les frérots ? Pourquoi ? Le représentant de l'américain... Le représentant de l'amérique profonde, entre guillemets. L'amérique du mérite. Trump, le mérite. Trump, le mérite. Il a mis Trump et le mérite ensemble. C'est l'amérique profonde, Trump. C'est l'amérique profonde, celle du mérite. Mais tu sais qui est Trump ? Tu connais son histoire ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? Après, on verra ce que ça donne, mais je pense que sa politique intérieure, elle a ses bonnes. Vas-y, c'est quoi ? Là, moi, j'aimerais lui dire... Vas-y, c'est quoi sa politique intérieure ? Vas-y, vas-y, dis-nous tout. Bassem, t'as l'air d'expert en ça. Allez, on lance le premier débat et on va parler, bien sûr, d'islam. À tout de suite. Ah bah, super. Allez, on adore ça. Faut-il faire un lien entre le développement de l'islam, l'échec de l'intégration et la montée de la sécurité ? L'islam est-il compatible avec la culture française ? La France et l'Occident sont-ils des terres de conquête de l'islam ? Mais on dirait, je vous jure, on dirait une parodie. On dirait une parodie d'émission de droit tard. Comment vous voulez les parodier ? Comment c'est possible de parodier une telle émission, de tel sujet, une telle présentation du sujet, de tel intervenant, un tel public ? Je ne comprends pas. Là, t'as tout mis, là. J'ai tout le temps d'en avoir plus, là. Même Greg Tabibian voit à quel point c'est caricatural. Même c'est abusé. Elle te choque, là, c'est un truc. Non, mais bon, voilà, t'as tout mis. On dirait. Même lui, en mode... OK, bon, il y a tout. OK, bon, il y a tout le cliché. Vas-y, let's go. C'est le Greg Tabibian de doux, là. Je ne situe plus qui parle, là. Oh, il est vexé ! Oh, il est vexé ! Oh là là, il est mal ! Oh non, mais alors, ça te va pas ? Mais c'est... Oula, c'est Greg le cauchiste, là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Je te reconnais plus, là. T'es venu voir, là, qu'est-ce qu'il y a ? Oh là là, bébou ! Je croyais que c'était une émission non-conformiste, mais apparemment, Greg Tabibian est trop non-conformiste pour vous. L'émission non-conformiste, qui n'a pas peur de se poser des questions. On est le plus proche de Tabibian, les gens. Dites-vous l'émission de con, quoi. C'est vers Tabibian qu'on a le plus d'incoïntance. Mais je pense que c'est le moins con du plateau. C'est ça qui est dramatique. Le lien entre immigration et insécurité, avant de parler d'islam. Je fais ce lien parce que les statistiques nous montrent que... Lesquelles ? Lesquelles ? Lesquelles ? L'immigration mal contrôlée, ça ramène toujours des débordements. Moi, je suis un enfant. Les parents sont venus par rapport au 30 ans. Non, mais non. C'est tellement facile d'être droitard. Les statistiques, oui, ça me... Les statistiques montrent que... Montrent quoi ? Je ne sais pas. Montrent que... Et ces droitards, mais tu répètes les mêmes trucs. Non, mais on sait, on a bien vu que, en fait, l'immigration, quand on la contrôle mal, ça amène toujours des problèmes. Mais c'est quand même bizarre que tout le monde est devenu fils d'immigrés, en fait. Il y a le discours le plus raciste qui soit sur l'immigration, mais à chaque fois, moi-même, je suis fils d'immigrés, en fait. Moi-même, je le dis, je le suis fils d'immigrés. Donc nous, on était occupés, on nous apprenait des valeurs et des principes. Alors que maintenant, on n'apprend plus de valeurs ni de principes. Maintenant, les enfants, ils n'apprennent plus de valeurs ni de principes. C'est fini. Ça, c'était avant, c'était le bon vieux temps. C'était le bon vieux temps où à l'époque, il y avait déjà des gens qui disaient que les enfants n'apprenaient pas des valeurs et des principes. C'est-à-dire que Bassem nous dit, ouais, moi, à mon époque, il y avait ça. Bassem, à ton époque, il y avait déjà des gens qui disaient que toi, tes parents, tu n'apprenaient pas les bonnes valeurs et les bons principes. Est-ce que tu te rends compte que ce discours est con, en fait ? Moi, il y a une question que j'aimerais bien poser aux droits-tards parce qu'ils disent que c'était mieux avant. Moi, je veux que les droits-tards me disent, c'est quoi le avant ? Quelle est, pour les droits-tards, la meilleure époque de la France à laquelle il faut revenir ? Ils n'arrêtent pas de nous dire que c'était mieux avant. Quand ? Dites-moi quand. Quand c'était mieux ? Voilà. Quelle est la meilleure période de la France ? Voilà. Comme ça, on verra quels sont vos principes, quoi. Parce que quand tu reviens avant, je ne sais pas, tu prends les années 30, tu prends les années 30 pour monter l'antisémitisme, pour la classe ouvrière française et les classes populaires, que ce n'était pas ouf. Voilà. Dites-moi. Dites-moi quand est-ce que c'était le mieux ? Ils ne savent même pas. Mais oui, ils ne savent même pas. Ils ne savent même pas. Et en plus, ils ne se rendent pas compte que eux se prétendent être les vrais Français. Il y a 100 ans, ils vous voient... Les Français, il y a 100 ans, ils vous voient là, ils vous font, mais on n'a rien à voir en fait. On n'a rien à voir. Vous n'habillez pas comme nous, vous ne mangez pas comme nous, vous ne pensez pas comme nous, vous n'avez pas les mêmes réflexions que nous, vous n'avez pas les mêmes lectures que nous, vous n'avez pas le même quotidien que nous, on n'a rien à voir. Tout, vous en avez pareil. D'Afrique du Nord, à l'époque, quand ils venaient ici, leur but premier était de pouvoir travailler, s'intégrer, pouvoir se marier. Ça, c'est faux. Le discours Bassem, le discours de pouvoir s'intégrer, c'est faux. En fait, pendant très longtemps, et surtout, en fait, l'immigration que là, que tu es en train de prendre en cliché, de l'immigration, surtout après la guerre et tout, c'était une immigration qui venait parce qu'il y avait du travail, qui venait travailler, mais tu avais beaucoup d'arabes, en fait, beaucoup d'algériens, leur rêve, c'était de rentrer, en fait. Et qu'ils sont beaucoup, ils ne venaient pas avec leur famille parce qu'ils espéraient pouvoir rentrer en Algérie. Donc, le truc de ils voulaient s'intégrer, c'est complètement fou. Et en fait, tout le monde, ça convenait à tout le monde parce qu'en fait, il y avait besoin de cette manœuvre-là. On ne les paye pas trop, ils sont hébergés dans des foyers et tout, ils restent entre eux, de toute façon, on s'en fout, ils vont rentrer chez eux. Et en fait, on s'est rendu compte que non, il y avait quand même besoin sur le long terme de cette manœuvre. Mais fais-moi pas croire que les immigrés d'avant avaient envie de s'intégrer en mode, on devient français, c'est complètement faux. Qu'est-ce que tu racontes ? Ça fait divers, une personne qui est migrée mais qui n'est pas d'Afrique du Nord ou d'Afrique subsaharie, entre guillemets, quand il est d'Europe de l'Est ou de l'Arctique, il ne ressent pas. Il est en train de dire, il a fait une tech à laquelle je ne m'attendais pas. Il m'a fait une tech, ouais, mais quand c'est des immigrés de l'Europe de l'Est, vous ne dites rien. Je ne m'attendais pas à cet argument de dire, ah, vous ne dites rien quand c'est de l'Europe de l'Est. Mais c'est quoi ? Toi, tu voudrais qu'ils disent pareil ? Tu voudrais qu'ils soient autant racistes avec... Alors que les Français et l'Europe de l'Est, je pense qu'il y a autant un racisme sur les Tchétchènes et tout. Mais je ne comprends pas, c'est quoi ta tech ? Je montre que je suis un maghrébin, je suis fier d'être français, je suis fier d'être en France, je respecte les institutions, l'histoire, je connais un petit peu l'histoire de France dans quel pays où je suis et surtout la chance que j'ai. Tout ce que tu vois se faire remarquer sur les plateaux télé en train de pleurer parce qu'une voilée ne peut pas rentrer en boîte, ce n'est pas les musulmans ça. Les musulmans, ils travaillent. Et les gens qui se filment en train de lécher les seins d'une meuf comme ça et tout fier et tout, c'est quoi ? C'est les musulmans ou ce n'est pas les musulmans ? Les gens qui sont ultra vulgaires et qui disent n'importe quoi à l'antenne et tout, c'est des musulmans ou ce n'est pas des musulmans ? Les gens qui incitent d'autres gens à aller harceler une fille parce qu'elle ne mettrait pas le foulard d'une bonne manière et tout, c'est des musulmans ou ce n'est pas des musulmans ? Il faut que tu me dises. Donc tu dis c'est quoi un musulman et c'est quoi un pas musulman ? Ils font leur prière à la maison et ils rentrent. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que... Le musulman, il ne se fait pas remarquer, c'est ce qu'il est en train de dire. Le musulman, voilà, il ferme sa gueule, il travaille, il rentre chez lui, il ferme sa gueule. Voilà. Le musulman est une victime, voilà. Il ne dit rien. Il accepte d'être dominé, d'être exploité et tout. C'est ça un vrai musulman pour Bassem. Il faut plutôt voir un parti comme la gauche qui a poussé depuis des années et des années les maghrébins et les musulmans à faire n'importe quoi. C'est la gauche qui nous a poussé à faire n'importe quoi ? C'est-à-dire... C'est quoi le n'importe quoi ? Elle nous a poussé à faire n'importe quoi ? Qu'est-ce qu'est-ce qu'il... Qu'est-ce qu'il a dit ? Qu'est-ce qu'il a dit ? C'est toujours la gauche. On le rappelle pour Bassem, c'est toujours la gauche. En leur faisant croire qu'ils sont à la même enseigne que les autres, en leur faisant croire qu'ils sont citoyens comme tout le monde, moi non, personnellement, je sais que je suis français. Adminé. Attendez, attendez, quoi ? Attendez, le problème, c'est que la gauche nous a fait croire qu'on était des citoyens comme les autres, quoi ? Attendez, on est d'accord. On va remettre depuis le début parce que là, j'ai l'impression qu'il y a un problème, là. Attendez. Les maghrébins et les musulmans à faire n'importe quoi, en leur faisant croire qu'ils sont à la même enseigne que les autres, en leur faisant croire qu'ils sont citoyens comme tout le monde, moi non, personnellement, je sais que je suis français. Administrativement, je sais que dans les mœurs de certains, je ne serai jamais français. Mais c'est ça le problème, Bassem. Et ça, ça te va ? Mais t'es une victime ? Mais là, t'es une victime, Bassem. Là, t'es un fragile, là t'es une victime, là t'es un lâche. C'est-à-dire que, normalement, t'es français comme les autres. Je veux dire, Bassem, on est d'accord que Bassem a dit qu'il respectait la République, qu'il respectait les institutions. On est d'accord que tu as dit ça. Et donc, selon la République et selon les institutions, la République est indivisible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sous-citoyens. On est tous citoyens à la même enseigne. C'est ça, normalement, si t'es républicain et si tu respectes l'idéal français de la République française et de ses institutions. Donc, quand il y a quelqu'un qui considère qu'une personne, parce qu'elle est maghrébine, parce qu'elle est noire, parce qu'elle est asiatique ou rome, est un sous-citoyen, elle est contre les institutions. Et donc, normalement, toi qui dois respecter les institutions françaises et la France en elle-même, tu devrais te battre contre ça. Tu devrais le faire comprendre que non, la France est une et indivisible. Il n'y a pas des sous-citoyens. Qu'est-ce que tu es en train de nous faire, là ? Tu es en train de reprocher à la gauche d'être trop républicaine, en fait. C'est ça, le souci. Et toi, tu es une victime. On dit que tu es un arabe, donc tu ne seras jamais vraiment un vrai citoyen. Et tu es en mode « Ah oui, c'est comme ça, c'est normal. » « Ah oui, ah non, mais c'est normal, il faut le comprendre. » « Mais à quoi tu joues ? » Mais en plus, c'est contradictoire avec ton discours institutionnel. Toi, tu es une victime de… « Ouais, ok, c'est comme ça. Oui, non, mais ils n'aiment pas les arabes et les noirs. Il faut accepter, il faut accepter. » Il a tout mis en mode « J'accepte. » Mais en fait, moi, les gens, c'est un pas qu'ils concèdent. C'est que pour lui, c'est une bonne astuce parce que lui, il sait qu'il suce les droits tard. Donc, il sera l'arabe accepté. Il voit que les arabes sont moins acceptés que les autres, mais il sait que lui sera sélectionné, il sera un peu plus apprécié et un peu plus sucé parce qu'il les suce. Ils font un 69. Les fachos et bassins font un 69. Ils se sucent tous les deux. Donc, il sait qu'il sera accepté. Donc, il n'a aucun mal à jeter les autres arabes sous le bus. Et puis, lui, ça lui permet aussi de légitimer son discours raciste. Ça lui permet de dire « Moi aussi, moi, je suis d'accord. Et c'est pour ça que je ne considère pas les noirs comme mes beaux-frères. Il ne peut pas avoir mes sœurs et tout. C'est pour ça que je ne considère pas les homosexuels comme mes égaux. C'est pour ça que je ne considère pas les femmes comme mes égaux. C'est un moyen aussi pour lui, vu que de toute façon, il va être sucé par les droits tard de légitimer aussi son discours discriminant. C'est ça le truc, en fait. C'est pour ça que j'respecte le pays et toutes ses institutions un petit peu. Et puis moi, j'en ai marre. Donc, il faudrait que tu t'opposes à ceux qui ne respectent pas les institutions et qui considèrent que les Arabes et les Noirs français ne sont pas des Français comme les autres. On tape un petit peu sur les musulmans et les maghrébins parce qu'ils sont poussés par un certain parti politique qui les pousse à faire n'importe quoi. Comment ça ? De quoi tu parles ? Dis-nous des exemples. Qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce que tu racontes ? Mais oui, quand on voit un parti politique qui promet la paix en Palestine... Quel est le rapport avec tout ce que tu viens de dire ? Là, tu nous dis qu'il y a un parti, le parti de gauche qui encourage les Arabes à faire n'importe quoi. On te dit mais qu'est-ce que tu racontes ? Et tu dis ils appellent à la paix en Palestine. Qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Quel est le rapport ? Ils disent quoi ? T'es contre la paix en Palestine ? Quitte à mentir aux gens. On a tous menti, les partis politiques ils mentent tous, mais jouer avec ces émotions-là pour... Ils n'appellent pas à un cessez-le-feu. Mélenchon, il ne s'est pas pris plein d'attaques parce qu'il a été courageux sur ses positions. Il n'y a pas Rima Hassan qui est sur le front là diplomatiquement, politiquement. Il n'y a pas Aymeric Caron. Il n'y a pas Pano. Pano, elle n'a pas été convoquée pour apologie du terrorisme par l'État français. Mélenchon, on ne prend pas plein la gueule pour ça. Pourquoi tu fais genre c'est malhonnête ? Ils sont vraiment engagés pour la paix en Palestine. Ils sont vraiment engagés pour cesser le feu. Qu'est-ce que tu racontes ? Et quel est le rapport ? C'est ça ? La gauche nous encourage à faire n'importe quoi en disant qu'ils sont pour la paix en Palestine ? Quand une personne arrive en France, elle arrive dans un cadre, par exemple, dans certains quartiers, etc. Elle arrive dans un pays très américanisé donc ils deviennent américains. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Ils arrivent, il y a des McDo, il y a des jeans, il y a tous les trucs américains et de grande consommation. Je suis d'accord avec toi. Le nombre ne gênait pas sous l'occupation allemande. Quand il y avait des soldats d'Afrique du Nord ou des soldats subsahariennes. Ils ne venaient pas travailler, ils venaient se faire tuer sur le front. Je ne comprends pas la comparaison. Mais ils allaient se faire tuer sur le front. Mais ok, vas-y. Chez moi, on mange maghrébin, ma femme est maghrébine. On sort dehors, bonjour, bonjour. Quand je rentre chez moi... C'est ta soeur privée. Exactement. Oui, il faut être discret, il a dit. Oui, non, mais c'est tellement incohérent. En fait, tu vois qu'il y a plein de contradictions, autant dans l'idéologie interne des droits tards, autant dans Bassem qui essaye d'allier en même temps le fait la fierté maghrébine et accoler à un discours patriote, conservateur, pro-France, tu sens qu'il y a plein de contradictions, des choses qui ne vont pas et ils n'arrivent pas à les affronter parce qu'ils savent que tout s'effondre sinon. Et c'est nul, la discussion est catastrophique. Quand on voit les images, quand on voit les reportages... les portugais, on n'a pas trop de problèmes avec eux. Non ! On est où ? On est vraiment au bistrot, là ? Ce n'est pas possible. Non, mais on n'a pas trop de problèmes avec les portugais. Ce n'est pas eux qui posent des problèmes. Ce n'est pas les portugais. Oui, ils détestaient les portugais. Bien sûr qu'ils détestaient les portugais. Mais les Italiens, tout ça, je suis choqué par le niveau. Les gens, je vous le dis sérieusement, TV Liberté, je suis choqué par votre niveau du débat. Greg, s'il te plaît, dis quelque chose. Greg, si tu me vois, s'il te plaît, dis-moi pas à vous que c'est claqué au sol. Tu es quand même un petit peu meilleur que ça, Greg, rassure-moi. L'immigration Est-Ouest n'a jamais posé de problème, entre guillemets. C'est peut-être l'immigration Nord-Sud qui a fait que... C'est une question de civilisation. C'est une question... Ah non, en fait, il est nul. En fait, il est éclaté. Il est éclaté. Il est là. C'est une question de civilisation. C'est une question de civilisation. C'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est une question de civilisation. Oui, oui, oui. Parce que, oui, c'est la même civilisation à l'Ouest. Tout l'Ouest et tout, avec l'Est, c'est pareil. Tout est pareil. C'est juste quand... Oh, tu changes la mer, là, tout change. Tout change. Oui, oui, on rappelle, les Italiens ont été discriminés, les Polonais ont été discriminés, les Belges ont été discriminés, les Irlandais avec les Anglais. Les Irlandais étaient vus comme les Noirs d'Europe. Il y a eu une colonisation des Irlandais. C'est quoi ? C'est un problème de civilisation ? C'était vu comme des bandits et tout. Non, mais... Ah non, ce n'est pas Greg. Excuse-moi, Greg, je retire. Je retire. Excuse-moi, Greg, c'est l'autre qui a dit la civilisation. Non, les gens, il faut être églos. Il faut être églos avec les adversaires. Non, les ennemis. Je dirais un ennemi, il m'a traité d'islamiste quand même. Il m'a dit que j'étais sous Takia. Greg, il m'a dit que j'étais sous Takia, moi. Eh, franchement, les gens, en vrai de vrai, on va discuter deux secondes. Si j'étais sous Takia, ça ne serait pas la Takia la plus ouf du monde ? En vrai de vrai, je ne serais pas l'acteur le plus fort du monde quand même. Tu sais, j'y réfléchis deux secondes et je me dis ceux qui pensent que je suis sous Takia, ils doivent quand même être admiratifs. Ils doivent se dire le bâtard, qu'est-ce qu'il est fort ! Qu'est-ce qu'il est fort ! Il s'est même emmerdé à lire des trucs et tout sur le sujet et tout. Ah, incroyable ! C'est quoi la Takia ? La Takia, c'est la dissimulation. Et en gros, c'est un truc dans l'islam, en gros, quand tu es en danger, des musulmans, quand ils sont en danger, ils ont droit, dans la tradition islamique, ils ont droit de faire croire qu'ils ne sont pas musulmans quand ils ont des dangers de mort. Quand tu es en danger de mort, tu as le droit de ne pas dire que tu es musulman. Et en fait, les droits à tard, on en fait tout un truc en mode, les musulmans qui sont progressistes, les musulmans qui font croire qu'ils ne sont pas de Daesh, en fait, ils sont sous Takia. Ils font croire qu'ils ne sont pas antisémites, féministes, qu'ils n'ont pas envie de tuer des couffards, mais en fait, si. En fait, ils le cachent. Voilà, grosso modo. Donc, j'ai envie de dire, « Waouh ! Je suis ultra performant. Donnez-moi un Oscar ! » « Tu veux faire mon soir à l'heure pour faire Chiria ? » « Mais ils sont de quelle civilisation, tous ces cons qui nous cassent les couilles avec leur Walla, leur Starfool-là toute la journée mais qui ne peuvent pas te dire combien il y a de sourates dans le coran ? » Putain, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On est du côté de Greg. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est Greg qui a eu le meilleur commentaire ? Putain. Je suis choqué parce qu'il a posé la bonne question, quoi. Non, mais les gens, ils sont délinquants parce que c'est une autre civilisation. C'est ça qu'il veut dire. L'immigration, elle pose problème au nord, au sud. Les Arabes, en gros, ils posent problème parce que c'est une autre civilisation. Et il sous-entend la civilisation occidentale, chrétienne, contre la civilisation musulmane. Et la remarque de Greg, c'est de dire « Mais ce n'est pas la civilisation musulmane. Ils ne savent pas réciter un hadith. » Genre, il veut dire « Mais ils ne connaissent pas le Coran. Tu ne peux pas vraiment parler de civilisation musulmane quand tu parles des Arabes de France, quoi. » C'est ça qu'il essaye de dire. Mais bon, les gens, j'essaye d'être positif. J'essaye aussi d'être objectif avec Greg Tabibian. Et je me dis « Bon, vu le plateau, vu le plateau, c'est le commentaire le plus cohérent. » Le plus cohérent. Qui bouffe américain toute la journée, qui regarde de la série américaine. C'est un réflexe identitaire, culturel. En parlant de ça, il faut préciser aussi. Voilà, c'est ça. Vous comprenez ce que je veux dire ? Après, le problème de Greg Tabibian, c'est qu'il n'a pas une lecture matérialiste de la délinquance, de la criminalité, de la petite délinquance, de la contre-culture, du prolétariat, des jeunes du prolétariat et tout. Mais dans ce plateau-là, c'est l'aile gauche. Le premier réflexe quand on arrive à un endroit, c'est de se rapprocher de sa communauté. S'il y a une immigration algérienne qui arrive dans un quartier, il y a deux Algériens. Ces deux Algériens sont des délinquants. Ils se rapprocheront de facto de ces deux Algériens qui sont délinquants. Ils se feront influencer parce que le nombre... La sociologie de la droite, mais... Et nous, on se prend la tête à faire des études, à faire des enquêtes ethnographiques, à étudier de manière dynamique le parcours de personnes, d'immigrés, de l'immigration, de voir le contexte dans lequel ça s'inscrit. Alors, en fait, il y a deux Algériens. Ils arrivent et ils rencontrent deux Algériens qui sont délinquants. En fait, les deux Algériens vont aller voir les Algériens délinquants et ils deviennent délinquants. C'est comme ça que ça marche. Je suis à l'éternuel de droite. C'est comme ça. C'est comme ça. Oh là 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 là. Parmi la communauté arabo-musulmane, l'immense majorité des gens, Dieu merci, sont des gens parfaitement honnêtes, mais une grande partie pose problème. Alors, l'immense majorité sont des personnes honnêtes, mais une grande partie... Mais si l'immense majorité sont des personnes honnêtes, ça veut dire qu'une petite partie sont malhonnêtes. Tu peux pas dire une immense majorité et une grande partie. L'immense majorité, c'est que le reste, c'est pas beaucoup. Tu vois, je t'apprends un peu la logique. Je dirais de la culture peut-être de la banlieue des quartiers populaires, mais ils n'enlèvent en rien que dans ces quartiers qui y habitent, des populations majoritairement arabo-musulmanes. Parce qu'en fait, en France, c'est un petit peu accepté d'être islamophobe. En fait, tu parles de culture arabo-musulmane et dis dans ces quartiers, il y a des problèmes et qui habite ces quartiers, c'est des populations arabo-musulmanes. L'une des manières de les coincer, c'est dire, oui, mais aux Etats-Unis, les populations qui occupent les quartiers pauvres et dans lesquels il y a de la criminalité, c'est les populations noires. Tu veux dire que les noirs posent problème ? Tu vois, parce qu'eux, ils ont un peu plus de mal parce qu'ils se disent universalistes, antiracistes. Par exemple, ils vont dire, non, mais c'est pas le fait qu'ils soient arabes, c'est leur culture et tout. Donc, il faut leur dire, c'est quoi ? C'est la culture noire le problème aux Etats-Unis ? Tu vois, et tu prends différents pays où tu as des populations qui habitent les quartiers pauvres, ça pose des problèmes, mais c'est quoi ? C'est parce qu'ils sont pauvres et donc ils sont plus enclin à tomber dans la criminalité ? Voilà. Dis-moi, explique-moi. Mais par exemple, dans les prisons, le mois durant lequel il y a le moins de commandes de nourriture, c'est le stade du ministère de la justice ? Oui, on sait, il y a davantage d'arabos musulmans, de noirs et d'arabes en prison. Oui, on sait, mais tu sais quoi ? La prison enferme davantage les pauvres, enferme davantage les classes populaires. Voilà. Et ça, c'est une stade qui vient tous les pays. Il faut faire du racisme anti-pauvre, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est une culture pauvre, qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce que tu arrives à comprendre les tenants et les aboutis de ce constat ? En Angleterre, les Pakistanais ont le même problème. En Allemagne, on trouve les Turcs. Oui, mais là, tu es en train de faire un CAC. Tu comprends, Bassem, qui vont dire que la culture commune, c'est l'islam. Tu n'as pas l'impression que ta vision de l'islam est minoritaire aujourd'hui chez les musulmans en France. Non, elle est majoritaire, mais lui... Vas-y, dis-moi, c'est quoi la vision de l'islam de Bassem, s'il te plaît ? Ils ne savent pas de quoi ils parlent, en fait. Non, mais il y a un sondage, par exemple, qui est sorti, un sondage du CSA, qui disait qu'il y avait 75% des musulmans de moins de 35 ans qui estiment que les lois islamiques sont au-dessus des lois de la République. C'est ça, mais tu demandes aux juifs, tu demandes aux chrétiens, chacun pense que Dieu est plus important que la République. de la République et il y a aussi la question de la légitimité. C'est-à-dire que, vous savez, c'est une citation qu'on attribue à Einstein et Einstein qui disait, alors, il faut voir à qui a vraiment dit ça, mais qui disait si l'État te dit de faire quelque chose contre ta conscience, ne le fais pas. Grosso modo, c'était ça la situation. En fait, même les athées, les athées, si l'État fait quelque chose que vous jugez mauvais, et d'ailleurs, vous-même, les fachos, vous n'arrêtez pas de dire que l'État fait n'importe quoi, mais vous avez aussi une morale si la République, d'un coup, on ne sait pas pour quelle raison fait des choses que votre morale condamne, j'espère que quand même, voilà, vous vous direz, ben non, mais moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, c'est contre ma morale. Tu vois, c'est tous les trucs de la résistance, tous les trucs de la désobéissance civile. La désobéissance civile, les gens, ce n'est pas quelque chose qui est musulman, qui est chrétien, c'est du militantisme. Prenons les États-Unis et l'apartheid. Eh bien, s'il y a des gens qui disent ma morale est supérieure à la République et je m'oppose à l'apartheid, vous auriez dit quoi ? C'est quoi le problème ? Encore heureux. Encore heureux qu'il y a des gens qui disent j'ai une morale et je refuse de plier ma morale à des lois qui seraient iniques. Donc, le problème, ce n'est pas tant qu'il y a des musulmans qui pensent que les lois d'Allah sont supérieures à la République parce que ça, c'est le cas de tous les croyants. Tous les croyants pensent que ce que dit Allah est supérieur à ce que dit le président de la France ou le président des Etats-Unis mais c'est qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Quelles sont pour eux leurs valeurs ? Et est-ce que ça les pousse dans les faits à être en contradiction avec des lois qu'on juge bonnes ? En fait, il y a toutes ces questions à se poser. On rappelle que ceux qui ont vraiment, parce que là, vous faites les stats sur les musulmans et tout, les lois de la République, qui a principalement fait chier pendant la loi sur le mariage pour tous ? Voilà. Qui a principalement fait chier parce que ça contrevenait à leur conception à eux de ce que serait la morale ? C'est les cathos qui étaient en première ligne contre le mariage pour tous et c'était votre camp en fait. C'était votre camp à vous. Oui, et là, il y a aussi des militants qui essayent d'avancer pour les droits LGBT et tout et ceux qui sont en première ligne et je ne suis pas en train de vous dire que les musulmans sont pour mais ceux qui sont en première ligne politiquement, c'est la droite réactionnaire, les cathos, l'extrême droite. De Villiers face à Ramadan a littéralement dit que les lois de Dieu étaient supérieures aux lois de la République. On ne lui a pas attrapé sa veste. Oui, il lui avait dit, en fait, Ramadan l'avait piégé, il lui avait dit c'est qui le plus important pour vous entre Jésus et Chirac ? Je crois qu'il lui avait dit un truc comme ça. Entre Jésus et Chirac, c'est qui le plus important pour vous ? Ben oui, mais tu es obligé de répondre Jésus. Ça ne peut pas être un critère de radicalité, c'est un croyant. Tu vas voir un catholique, tu lui demandes est-ce que c'est la loi des évangiles ou la loi de la République la plus importante, il va te dire c'est la loi des évangiles. Ah ben merci, merci Greg. Mais les gens, moi je pense ça de Greg parce que je pense que Greg, il n'est pas anti-religieux bas du front. Et même, il me semble, alors de ce que je connais de Greg, il me semble qu'il a des trucs un peu, il s'intéresse un peu au mysticisme, il a un truc sur la théologie et tout. Il me semble qu'il a un intérêt pour tout ce qui est mystique et tout, donc ça ne m'étonne pas qu'il ait un peu cette tech-là, qu'il ne soit pas dans l'anti-religieux un peu bas du front. Quand il te dit que la charia est plus importante que la loi République, la deuxième question qui est de la siffre, c'est quoi pour toi la charia ? Je suis totalement d'accord avec Greg, c'est ça la question. Qu'est-ce qui est pour lui la charia ? Qu'est-ce qu'il incorpore dans la charia ? C'est ça la vraie question. Pour tous les musulmans, la charia c'est importante. Autant qu'Aïna Baloul, qui est la féministe imam de France, que pour Daesh, le plus important c'est la charia. Mais qu'est-ce que tu mets dans la charia ? Parce que la charia ce n'est pas un concept comme ça à la prédéterminée où on sait ce qu'il y a. Non, c'est aussi une construction de la charia. Qu'est-ce que tu mets dans la charia ? C'est ça qui est intéressant à savoir. C'est un live où je suis pro-Greg pour l'instant. Tout court, parce qu'effectivement la République ce n'est pas la France. Il parle à un mec pour qui elles sont divines. Il ne peut pas te dire que la dernière loi de Darmanin est supérieure à la loi de son dieu. Ce n'est pas possible. Il ne va pas te dire ça le mec. Oui, mais oui. Mais soyez branché votre putain de cerveau. Pareil pour un gâteau. Arrêtez d'être con. En fait, ils perdent leurs neurones dès que ça parle des musulmans. Oui, mais là, c'est des musulmans. C'est des musulmans, quoi ! C'est que les moins de 25 ans, la plupart, ce sont des descendants d'immigrés. Ils sont nés en France. Les parents de 16 ans respectaient les règles. C'est d'autant plus problématique. Cet été... Non, non, mais alors, excuse-moi, mon petit gars, mais il y a 30 ans, les fachos comme toi tenaient le même discours sur les Arabes ne respectent pas la loi. Je crois qu'on n'a pas de mémoire. Je crois que le racisme, il est apparu il y a quoi ? Il y a 10 ans ? Il y a 40 ans, l'extrême droite avait le même discours sur les Algériens, sur les Arabes. Le même discours, c'est des voleurs, c'est des violeurs. Ils sèment le bordel, ils sèment le chaos. Qu'est-ce que tu viens de vous dire ? Ouais, non, mais avant, ils respectaient la loi. Non, mais vous aviez le même discours sur nos parents, sur nos grands-parents. Qu'est-ce que tu racontes ? Les Français d'origine marocaine qui étaient au Maroc, ils ont été avec des quads. Le roi du Maroc a dit vous nous cassez les couilles avec vos quads, vous rentrez chez vous et il n'y a plus de quoi d'ici. Ok, c'est très bien. Super. On instaure un royaume ? Qu'est-ce qu'on s'en fout ? Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de ce que fait le Maroc ? Ils ne sont capables que faire des anecdotes. C'est leur maximum de réflexion politique. Des anecdotes. Ah, vous savez qu'au Maroc, il a interdit les quads, des immigrés ? Ok, et alors ? Et maintenant, il faut prendre exemple sur le Maroc ? Mais je croyais que c'était une mauvaise civilisation. Je croyais qu'il y avait un conflit civilisationnel et que donc c'était incompatible. Maroc, c'est ces gens-là qui nous parlent de QI rouge. N'oublie pas que la France et l'Église se sont séparés en 1905. Avant tout ça, pour moi, il y a trois dates qui ont bousillé la France. Oula, ah oui, il est contre la laïcité ? Attendez, quoi ? Quoi ? 1789. Oh ! Wouah ! Ah oui, j'avais oublié qu'il est anti-révolutionnaire. Vous savez qu'il a essayé de faire un live où il expliquait qu'il y avait eu le génocide des Vendéens. Mais il y connaît rien. Il connaît rien à l'histoire de la Révolution. Sachant que l'histoire de la Révolution, les gens des années de 1780 à 1805, c'est le bordel. Mais juste, tu mets 89, 89, 95, il y a 150 000 trucs qui se passent. C'est super compliqué de tout suivre, de voir quels acteurs sont avec qui, les courants, les différents courants, les guerres internes. Ça se sépare, ça se remet ensemble. Il y a des embrouilles, il y a différents intérêts. C'est le bordel. Faire l'histoire de cette période-là, c'est le bordel. Mais alors Bassem, qui essaye d'en parler et qui maintenant essaye de faire croire, essaye de parler du génocide des Vendéens, non mais c'est une catastrophe. Et là, bon ben non, il est contre-révolutionnaire. Mais il y a un truc que je ne comprends pas Bassem. Réponds-moi Bassem. Tu n'as pas dit que tu étais pro-institution ? Tu n'as pas dit que tu étais pro-républicain ? Tu n'as pas dit que tu étais un vrai Français qui respecte la République et les institutions ? Mais elle est née d'où la République en fait ? Dis-moi, quel événement a permis la République ? Ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que tu racontes ? 1905 et 1968. Maintenant, il est contre la laïcité. En fait, il est contre les institutions françaises. En fait, tu es un anti-France. Tu es un anti-républicain. Je ne viens pas dire que tu respectes la République française si tu es vraiment anti-républicain. Parce que s'il y a bien des dates historiques de la République, c'est 1989 et 1905. Qu'est-ce que tu racontes ? Ils applaudissent. Ils applaudissent. Ça nous joue l'arc républicain. Ça nous joue l'arc républicain. Les musulmans sont un danger pour la République, pour la démocratie. Il y a un gars, il dit 89-1905, c'était une catastrophe. Il l'a enfin dit, c'est l'arabe. Ce n'est pas nous, c'est l'arabe. C'est lui, il l'a dit. En fait, c'est vous, vous êtes sous taquillage. C'est vous, vous êtes tous sous taquillage. Vous jouez les démocrates, les républicains et tout, mais votre cauchemar, c'est la République française et la démocratie, en fait. C'est ça, le truc. Ben oui, encore heureux. Non, mais Tabibian, moi, j'aimerais juste parler deux secondes à Tabibian. Tabibian, tu te rends compte que c'est un bordel. C'est une dinguerie ce qui se passe autour de toi, rassure-moi. Parce que moi, je veux bien que tu sois devenu de plus en plus bête à l'opposé de mes combats, mais rassure-moi, tu n'es pas aussi con que ça. Moi, je ne pense pas que Greg Tabibian, il soit aussi con que ça. Moi, j'ai un minimum de respect pour Greg Tabibian. Je pense qu'il sort du lot là-dedans. Je pense qu'il y a un problème de merci ici en France. Infiltré, intégré par le walkieisme. Ah putain. C'est un cliché ambulant. Eh les gens, ce n'est pas les meilleurs 33 minutes de nos vies. Ce n'est pas les meilleurs 33 minutes des inconnus. On dirait une parodie des inconnus. Si les inconnus faisaient des parodies aujourd'hui, ils auraient fait cette émission. Ils auraient dit c'est bon, ça ne sert à rien, on met ça en DVD et on met les inconnus. Voilà, on fait ça. Salut. Ouais, je coupe la vidéo ici. Comme vous le voyez, on n'a fait que 33 minutes et le best-of dure déjà 55 minutes et en fait, c'est super long. Donc plutôt que de faire un best-of qui va durer 2 heures parce que le live va durer 3 heures, ce que je propose, c'est qu'on digère tranquille. Ouais, il y a beaucoup de choses en 33 minutes. Il y a des choses sur lesquelles il faut revenir. C'est un sacré contenu. Donc ce que je propose, c'est que je vais faire plusieurs épisodes en fait. Là, je le viens de le décider là maintenant. Donc on va s'arrêter là pour ce premier épisode et on se retrouve au prochain épisode de Je Décortique Bassem. Ça se dit décortiquer ? Je crois que ça se dit décortiquer. Bref, j'analyse Bassem. Voilà. Bah, à très vite. J'ai oublié de dire quoi ? Que ça prenait du temps parce qu'il était... Ouais. Sous-titrage ST' 501